Ce sont les Sénégalais, ce tabou de Papo Tobigaye, qui est une société nationale d'électricité. Le Papo Tobigaye n'a pas de savoir ce qu'il s'agit de l'électricité. En 2021, il a été le secrétaire général de Sénélec. Le Papo Tobigaye, ingénieur électromécanicien, qui est une école supérieure inter-africaine de l'électricité. Il s'agit de la promotion de l'école. En 1998, le Papo Tobigaye n'a pas de savoir ce qu'il s'agit de l'électricité. Il s'agit d'une très grande poste de l'électricité. En 2002, en 2004, il a été le chef de service de production. En 2006, il a été le poste de service d'ingénierie. Il a été le conseil d'ingénierie. Il a été le projet de direction de production. Le Papo Tobigaye n'a pas de savoir ce qu'il s'agit de l'électricité. Il a été le projet de direction d'équipement Sénélec Gallo. En 2006, il a été le poste de l'électricité. Il a été le poste du chef d'exploitation du Central 3. En 2009, il a été le expert de planification des unités de production. Il a été le directeur des études générales. En 2010, il a été le directeur d'équipement. Il a été le chef de projet de production, chef de département d'équipement de production, directeur en charge du projet M.C.A. et le projet de gaz et charbon. Aujourd'hui, il a été le directeur général du projet M.C.A. et l'employeur de l'ehiver de l'électricité de la douleur. Théâtre, il doit y tel pour être le patron d'équipement à son pays. C'est-à-dire que tout le reste, il arrive toujours à partir de la réaction. Si vous aussi de l'électricité du projet M.C.A., on dirait que les forces de l'électricité du projet M.C.A. et la zone 2 de l'électricité, il doit pouvoir l'écrier des enfants sur le projet M.C.A. en Finn deuilé. Sous-titrage ST' 501